participant le format de ces lives. En fait, du coup, nous avons un mentor, en l'occurrence Caroline, qui va assister à la présentation d'Aurélia. Donc du coup, tout d'abord, la première partie, la présentation qui a été effectuée. Là, Aurélia, je te laisse présenter ton projet. Caroline, tu interviens quand tu veux par rapport à son projet. Et ensuite, nous aurons une petite phase de questions-réponses. Voilà, Aurélia, je te laisse l'honneur de te présenter et de te présenter ton projet. Ok, très bien, merci beaucoup. Du coup, voilà, je m'appelle Aurélia Gérez. Donc, j'ai effectué le bachelor architecte d'intérieur et designer 3D. Et j'ai été diplômée là en juillet. Et donc, j'ai présenté mon projet de fin d'études dont j'ai reçu le prix du jury. Voilà, donc du coup, je fais un partage d'écran pour présenter mon… Exactement. Hop là, voilà. Tout le monde le voit bien. Parfait. Parfait. Donc, mon projet, je l'ai appelé Le Vivant. Et il va concerner l'architecture et la spiritualité des espaces oubliés. Donc, en fait, on avait une problématique qui était libre pour notre projet de fin d'études. On pouvait choisir ce qu'on voulait. Et ensuite, du coup, le mentor qui nous a suivis durant ce projet de fin d'études, c'était Caroline. Et donc, on présentait des problématiques et elle revenait dessus pour nous aider à les pousser, à les détailler pour obtenir le meilleur. Donc, j'ai choisi la problématique de comment réhabiliter et pérenniser un bâtiment qui est aujourd'hui inoccupé. Donc, c'était un bâtiment qui était très ancien, une forge qui datait du 18e siècle. Et en fait, elle avait su passer différentes époques, prospérer un petit peu dans le temps. Et aujourd'hui, malheureusement, elle est totalement inoccupée. Donc, elle se délabre, forcément. Et le but, c'était de réhabiliter, mais surtout de pérenniser un bâtiment pour ne pas y revenir, en fait, un petit peu tous les 10 ans, 20 ans. Et ce genre de choses, vraiment, voire à long terme. Donc, la présentation du bien. Donc, on se situe à Berres-sur-Essonne. C'est dans le 4 ans. C'est un petit village de moins de 800 habitants. Pour se situer un petit peu mieux, on était à une heure en voiture de Paris. Donc, voilà le bien. Donc, on a un plan N. Et donc, de très bonne qualité à l'intérieur. Un très beau bâtiment. Donc, toute la charpente, c'était apparente. Les murs étaient en pierre. Et c'était pierre apparente. On avait différents niveaux. Avec une sorte de fosse ici. Une passerelle qui fait tout le tour. Et voilà, une grande hauteur sous plafond. On a une hauteur cathédrale qui a jusqu'à 7 mètres. Et voilà. Et beaucoup d'ouverture. Beaucoup d'ouverture. Donc, c'était une maison qui était très, très lumineuse. Donc, en fait… Je te coupe deux secondes. Parce que je te coupe par moment pour expliquer. Donc là, on est bien dans un projet de réhabilitation, de rénovation, de ce qu'on appelle travail sur l'existant. Parce que c'est essentiellement notre travail d'architecte d'intérieur de travailler sur l'existant. Les architectes, ils construisent du neuf. Nous, on travaille sur l'existant. Et comme Aurélia l'a bien présenté, il y a un gros travail d'observation au départ. Regarder la lumière. Regarder comment ça rentre. Regarder la structure. Regarder comment ça tient. Comment on tourne autour des choses. Et donc, les premières phases, quand on commence un projet, c'est de le diagnostiquer un peu. Et de comprendre comment cet espace-ci fonctionne. Ça va nous aider à imaginer comment on pourrait le transformer. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un vrai projet de réhabilitation. Parce qu'en fait, il n'y a aucun compteur dans cette maison. Déjà, rien que ça. Donc, il faut savoir qu'on parle vraiment de rien. On parle vraiment de rien. Il y a tout à faire. Donc, c'est vraiment une grosse réhabilitation. Et même, ça demande, au-delà d'une déclaration préalable, si on peut rentrer un peu dans les détails, un permis de consorce que cet habitat n'est pas considéré comme une habitation, mais plutôt comme de l'artisanal. Vu que c'était une forge. Une forge. Voilà. Il y a beaucoup d'observations. Oui, il faut observer aussi l'extérieur qui parle beaucoup. Parce que derrière, on a un grand jardin qui est un style un peu provençal. Et donc, le but, ce n'est vraiment pas d'aller à l'encontre de ce qu'on voit, de respecter au maximum. Ce qu'il y a pour le préserver. C'est ce qui fait son charme, en fait, tout simplement. Donc, le concept, en fait, pour pérenniser le bâtiment, ça a devoir à long terme. Et pour ça, j'ai décidé de m'axer sur les autonomies. Et en particulier sur l'autonomie alimentaire. Donc, j'ai dû faire des choix. Ce qu'on avait six semaines pour faire ce projet de fin d'études. Donc, on a une limite de temps aussi quand on fait la présentation. Donc, l'autonomie au niveau des énergies, j'en ai juste parlé brièvement. Donc, l'électricité, c'est déjà des panneaux automotcaïques. Ensuite, l'eau, c'est les captations qui sont extérieures avec de grands réservoirs et qui suivent des cycles bien particuliers. Donc, au niveau des énergies, on a une autonomie qui est assez clean. Mais là où je mets l'accent, en fait, c'est au niveau de l'autonomie alimentaire. Donc, en plus de développer, de réhabiliter le bien, je vais venir créer une extension sur cette maison et qui aura la forme d'une serre, en fait. D'une serre qui sera comme une pièce à part entière de la maison où on va venir cultiver au sens propre, en fait. Voilà. Pour développer l'autonomie alimentaire et pour être à très long terme dans cette maison et essayer de capter des interrogations qui vont être bientôt au futur. parce que l'autonomie, c'est des enjeux climatiques qu'on doit tous développer. Donc, voilà. C'est mon concept. Donc, pour ça, en fait, il faut s'aider énormément de références. C'est indispensable d'avoir des références solides quand on développe un projet parce que ça permet de nous rassurer dans ce qu'on fait, dans les choix qu'on fait et de nous guider. Donc là, il y a les différentes références. J'avais la Casa Olivi, donc c'est une magnifique villa qui se situe en Italie. Un travail très minimaliste qui a été apporté dans cette réhabilitation où on a gardé le maximum de choses apparentes et essayé d'être le plus délicat dans ce qu'on apportait. La Casa Olivi, c'est un hôtel en Grèce. C'est important comme référence parce qu'on y voit qu'il y a toujours beaucoup de matériaux bruts. Mais c'est surtout pour le travail des mobiliers et des matériaux. On peut voir que des luminaires, des choses comme ça, ça a extrêmement son importance, que ça peut changer totalement l'atmosphère d'une pièce et qu'il faut vraiment y faire attention quand on fait ses choix. En fait, pareil, toujours pour… Mais tu peux montrer et continuer à avancer sur tes références. C'est hyper important, comme dit Aurélia, le travail de référence parce qu'en fait, une partie du boulot de l'archive intérieure, c'est de chercher. Ça fait partie de notre métier de chercher. Parce que vous verrez, quand on veut faire de la décoration pour ceux qui veulent décorer leur intérieur ou quand on veut transformer, on cherche. On va sur Pit Interest, on va sur Insta et tout ça. Et on cherche, on cherche. Mais en fait, professionnellement, on fonctionne de la même façon. C'est ça qui va petit à petit forger un peu nos idées, nous confirmer des choses, choisir nos couleurs, nos tendances. Ou, là, j'insiste, mais j'insisterai après en fonction des perses, notre métier, c'est un métier de détail. Chaque détail a son importance, même la hauteur des plaintes, même le choix de la poignée de la porte. C'est cet ensemble qui fait cette réussite. Donc, il y a un gros, je fais travailler énormément les références pour consolider votre projet dans la tête. Voilà. C'est ça, c'est très important. Donc, ça, c'était les airships. C'est un modèle de maison. Je pense que c'est le modèle de maison le plus autonome et le plus clean possible qui existe. Donc, c'est important quand on développe les autonomies d'avoir ce genre de références, de savoir ce qui se fait pour pouvoir se positionner et nous aider. Et ensuite, la serre, comme on l'entend, à grande hauteur. Berrière, c'est le Royal Botanic Garden en Écosse. Donc, différents points d'eau, une végétation tropicale, la belle serre. Donc, tous mes plans. Donc, on passe à la 2D. Donc, les plans, ils sont travaillés sur AutoCAD. On est formés à ça dès le début de la formation. D'ailleurs, c'est le premier UV qu'on a pour bien se mettre dans le vin. Donc, AutoCAD. Et ensuite, moi, je les ai repassés sur Illustrator pour venir apporter ces différents aplats. Parce que parfois, des plans, c'est… Je trouvais ça très beau, du noir et blanc, mais ça peut être un peu trop dur à lire et à présenter. Donc, je suis venue les repasser avec Illustrator. Donc, tous mes plans sont en l'échelle 1 centième. Voilà. Et donc, à chaque fois, l'existence se situe à gauche et le projet à droite. Donc, du coup, je rentre dans le détail du plan. Rapidement, oui. Rapidement, oui, oui. Voilà. Ici, c'était la seule pièce qui était à peu près habitée. C'était une chambre. Ici, il y avait une salle de bain. Donc, en fait, toutes les cloisons, je viens les enlever. Il faut tout ouvrir. Pour faire un grand espace, je maintiens l'entrée ici. Je viens juste créer là des WC, un buanderie. Un WC qui sera à cet étage aussi pour séparer un peu le WC public et privé. C'est des détails, mais c'est très important de ne pas avoir des invités qui circulent dans nos parties privées. Donc, une grande cuisine ici. Juste les escaliers. Là, je maintiens cette fosse. C'est 60 cm à peu près. Je la maintiens. Je dégâme juste l'escalier ici. Et je conserve la cheminée pour le système de chauffage parce que ce gros manteau qui monte jusque tout en haut, c'est un charme indénuible de la maison. Donc, il faut travailler autour de ça. Il y a incrusté le système de chauffage. L'escalier droit, je l'enlève pour mettre un escalier collimaçon. Et donc, je viens créer ma grande extension en mettant ici une grande poutre IPN pour venir faire un support. J'enlève les petits murets et je mets cette grande extension qui va jusqu'à une piscine qui est déjà existante, qui va jusqu'à un tiers de la piscine. Donc, la piscine qui est retravaillée en un bassin écologique. Donc, ça, c'est le premier étage. Donc, on avait des grandes pièces. Je viens découper. Donc, en fait, on a une passerelle qui fait tout le tour. Désolée, je ne suis pas très claire, mais ce projet, j'ai tellement en tête. Donc, en fait, cette grande passerelle qu'on a tout autour, je viens la poursuivre en créant une terrasse intérieure dans la serre, donc une terrasse suspendue. Et cette grande pièce-là, je viens la couper en deux pour y faire une chambre et une salle de bain. On poursuit la passerelle. Je viens décaler ces petites cloisons. Je fais une chambre et là, l'accès à cet espace qui se faisait dans le L, je l'ai décalé pour avoir, en fait, tous les espaces de nuit et privés au même étage. On a toutes les chambres sur le même palier avec la salle de bain à peu près centrale et la terrasse se suspendue à l'intérieur. Donc, ça, c'est les élévations. Les élévations sont faites sur l'illustrator. Ça permet de pouvoir mettre certains effets, qui sont plutôt des vrais matériaux, des vrais rendus. Donc, juste pour la façade extérieure, j'ai juste revu ces ouvertures. Il y avait déjà tellement d'ouvertures que ça ne servait à rien d'en venir sur d'autres. Je suis juste venu rejoindre ces deux petites fenêtres ici. Et donc, on peut voir la serre qui est venue, l'extension, qui est venue se greffer à la maison et qui va jusqu'à à peu près un tiers de la piscine. Et on voit la terrasse suspendue ici. Donc, ça, c'est une coupe. Les coupes, c'est très important pour un peu mieux se représenter les volumes, les différents niveaux. Et donc, il faut bien l'organiser. Il faut bien soigner ces traits bien épaires. Je me souviens, Caroline, à repasser en zoom. Qu'est-ce que tu coupes ? Qu'est-ce qui est en projet ? Là, c'est un peu une prise de tête. Mais c'est vraiment très important. Il faut pouvoir se représenter. Voilà. Ça, ça prend un oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, on a le baiser, la buanderie. Et on poursuit la montée, la cuisine, le salon, l'escalier, la terrasse suspendue, première chambre, salle de bain. On monte. Deuxième chambre et troisième chambre. Et donc, ici, ça peut être... Donc, pour résumer, en fait, il y a un... Continue, continue, avance sur ton slide, Aurélia. Il y a un gros travail. Vous verrez pendant les études chez Artline. Il y a un gros travail de dessin. Parce que vous êtes architecte d'intérieur. C'est quand même ce métier qu'on prépare. Donc, c'est un métier où on apprend à dessiner des plans. Dessiner à l'échelle un plan. Savoir représenter des choses. Et dessiner en coupe. En coupe, c'est très important. On vous l'apprendra, surtout quand il y a des étages. Parce qu'on va éviter de se cogner la tête quand on monte des escaliers. Ça nous permet de nous vérifier. Et puis, il y a la 3D et tout ça. Les plans, c'est indispensable pour travailler aussi avec les entreprises à terme. Parce qu'on travaille sur des plans. Donc, voilà. Donc, il y a tout ce travail de dessin de plan. Et comme Aurélia l'a dit, tout ce travail d'accessibilité dans le sens où on est très attentif aux axes privés, publics. Quand vos invités, ils viennent, ils n'ont aucune envie de rentrer directement sur votre chambre. C'est absolument désagréable au plus haut point. Eh bien, c'est ça. On va faire très attention à ces axes-là. Est-ce qu'il y aura des toilettes facilement accessibles ? Et puis, la zone privée, on n'a pas trop envie de rentrer dedans. Là, il y a une partie du jardin, la serre comme un jardin intérieur qui est accessible. Tous ces aspects-là, on va les travailler. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, c'était un petit point sur la serre. Donc, différents parcours. Pour les cultures, un petit bassin d'eau pour développer le modèle de la permaculture. On a la table à manger, l'espace à manger à l'intérieur de la serre pour être encore plus proche de ce qu'on sort de terre, le trajet de la terre à l'assiette le plus proche possible. Donc, ça, c'était un plan des circulations pour voir qu'une circulation se faisait correctement, qu'il n'y avait pas d'entrave dans notre démarche. Pareil pour le premier étage. Donc, la planche des matériaux. Bon, les matériaux, c'est extrêmement, extrêmement important. Je crois qu'on a tous vu des espaces où on avait des sols. Enfin, on pourrait mettre de l'or sur les murs si on a un mauvais sol. On n'y arrivera pas. Ce n'est pas possible. Les matériaux, c'est très, très important. Donc, là, par exemple, j'avais beaucoup développé la terre cuite parce que la terre cuite, je l'avais mise ici dans le salon, près de la cheminée. Parce que ça a des propriétés, ça peut emmagasiner la chaleur. Ça résisterait bien au feu. Donc, par exemple, avec l'insert, si on a des projections braises. Et puis, c'est un sol aussi. Je voulais rappeler l'aspect d'un sol intérieur-extérieur. Parce qu'avant, c'était cette grande ouverture. Pour la forge, il y avait énormément de passages ici. Donc, il fallait rappeler un petit peu cette histoire. Et la terre cuite, c'est vraiment un matériau magnifique. Donc, j'avais traité le bois aussi, du cœur végétal dans la cuisine pour protéger des projections d'eau, du gré sérame, du terrazzo et du sol, du gravier stabilisé dans la serre pour éviter de cimenter et d'avoir un sol toujours vivant. Dans la chambre, j'avais travaillé de la moquette. Parce qu'on a des grandes hauteurs. Et dans les espaces de nuit, il faut pouvoir s'endormir facilement. Et pour stimuler le toucher aussi, quand on arrive pieds nus dans sa chambre et qu'on sort la moquette, c'est toujours très agréable. Donc, ça, c'est juste un point de vue parce que je voulais travailler le métal. Forcément, la forge, il faut rappeler un petit peu le métal. Mais je ne voulais pas du tout mettre un métal noir qui serait venu casser le travail de la luminosité. Donc, on va plutôt travailler sur de l'aluminium et de l'inox. Donc, la structure de l'extension, c'est une structure bois avec des menuiseries aluminium. Et la cuisine, je la travaille de façon assez moderne avec toutes les façades inox. Et puis après, le mobilier, toujours des fibres naturelles, très agréables. Un escalier un peu sculpté dans la masse comme ça qui vient un peu casser toutes les lignes droites qui peuvent parfois être un peu difficiles. Donc là, on vient créer à part un super beau volume. Et pareil, pour le mobilier des chambres, je voulais que ce soit dans la masse aussi, que la maison donne cet aspect, que ce soit très facile de venir y vivre. On met son matelas et puis voilà. Et puis, c'est toujours des designs qu'on voit un peu dans les maisons au bord de mer, en Grèce, en Italie, ce genre de choses. Et la salle de bain, toujours traité de manière très moderne comme la cuisine. Je trouve ça très important d'avoir une cuisine et une salle de bain très proche. Voilà, c'est ça. Homogène et vraiment qu'on s'y sente bien, qu'il y ait des matériaux qui soient faciles de travailler avec au quotidien. Voilà, un petit point sur les luminaires, parce que c'est des grandes hauteurs. Donc, les luminaires, tout est très important. Il faut vraiment faire la face sur rien du tout. Donc, venir les travailler avec des grands volumes et des fibres naturelles. Et voilà, apporter des touches d'originalité et des choses qu'on ne voit pas souvent. C'est vraiment un truc qui fait toute l'originalité. Alors, là, c'est les 3D. Donc, les 3D, j'ai travaillé avec le logiciel moteur de rendu qu'on m'a appris. Donc, c'est 3DS Max. J'ai été formée sur ça, parce qu'on a vraiment un diplôme vraiment de modélisateur. Je pense qu'avec tous les 3DS Max qu'on emmagasine, on est vraiment bien équipés pour ça. Et le moteur de rendu, j'ai utilisé Corona, Corona Render. Et après, pour la post-production, je reprends sur Photoshop. Donc, la modélisation, là, c'était une vue de dessus pour un peu voir, un petit peu tout voir. On peut voir la serre, les chambres, la passerelle, la fosse, les différents niveaux. Un autre point de vue, depuis la piscine, pour un peu la végétation. Donc là, j'avais choisi un lighting sur les conseils d'un très grand prof, Nicolas Kapla, très grand prof de 3D, un très grand mentor, qui m'a donné des heures. Mais je faisais des live avec lui jusqu'à 23h. Vraiment, il ne compte pas ses heures. Donc, c'était super. Donc, voilà. Donc, il m'avait donné sous ses conseils. En fait, il m'avait dit plutôt de faire un lighting de nuit où on commence à allumer les lumières. Tu vas voir, ça va faire une super ambiance. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma présentation, j'ai l'air de fin d'année. C'est d'ailleurs une des choses qu'on m'avait dites sur mes 3D, c'est qu'il y avait un bon lighting, une bonne ambiance. Donc, voilà. Depuis la cuisine, on peut voir la table à manger, la végétation derrière, si on devine l'escalier, la terrasse suspendue, la salle à manger. Et de l'autre côté. Voilà. Donc, j'étais revenue sur comment j'avais répondu à ma problématique de pérenniser un bâtiment. Donc, en fait, pour pérenniser, il faut prévoir des questions et répondre avant qu'elles se posent. Et donc, j'avais ici établi sur l'autonomie, surtout l'autonomie alimentaire. Et voilà. Et ça, c'était des remerciements à mes grands mentors que j'adore. Voilà. Merci Aurélia pour ce magnifique projet. C'était super intéressant. Vraiment, c'était passionnant. Là, je pense qu'on voit vraiment l'envers d'un magnifique projet et surtout tout ce que tu as appris au sein de l'Institut Artline. Merci Caroline du coup.